... Patrick Bannon est avec nous pour Jésus, la biographie non autorisée. Alors déjà, la biographie non autorisée, c'est vous le sous-titre ? Oui, c'est de moi le sous-titre. Ou c'est l'éditeur Michel Néfford ? Non, je le revendique. Tout simplement parce que j'avais décidé de raconter une vie de Jésus, mais appuyé exclusivement sur les textes apocryphes, Alors qu'est-ce que sont ces textes apocryphes ? Alors les textes apocryphes, c'est une liste d'évangiles et de récits qui, vers le VIe siècle, ont été écartés du canon de l'Église, qui ont été mis de côté et interdits d'ailleurs de lecture et de copie. Vers le IVe siècle, l'Église a dressé la liste des textes inspirés, le canon, donc les quatre évangiles, etc. Et puis au VIe siècle, décret de Gélase, il y a une liste de textes qui doivent être mis de côté et ne jamais être étudiés. Et donc, vous en citez beaucoup, bien sûr, il y en a 70, c'est ça ? Oui, il y a 70 textes. Donc il y a celui de Philippe, il y a celui de Jacques, etc. Il y a Jacques, etc. Et il vous a fallu lire tout ça ? Jérémie, par exemple, il vous a fallu lire tout ça ? Oui, bien sûr. Et ce qui était vraiment passionnant, non seulement c'était de les lire et de les redécouvrir, mais c'était de les mettre en perspective. Parce que souvent, ce sont dans les textes apocryphes les mêmes histoires qui sont racontées avec des angles différents. Parce qu'au départ, vous aviez une grande diversité de communautés chrétiennes et qui étaient installées en Syrie, à Éphèse, à Alexandrie, à Rome, etc. Et donc chacun apportait des réponses à leurs questions sur la vie de Jésus selon leur environnement culturel et leurs origines traditionnelles. Donc il a fallu quand même que je les mette toutes en perspective pour construire un récit cohérent qui raconte la vie de Jésus de l'enfance jusqu'à l'assomption de Marie. Alors sachant qu'on imagine en plus qu'il y a eu des traductions différentes, ça a été écrit dans toute une série de langues différentes, le grec sans doute, l'hébreu peut-être, etc. Oui, ces textes ont été écrits bien sûr en latin, en copse. Et tout ça a été traduit, retraduit. Bien sûr, d'où la difficulté. Donc 70 textes et encore plus de traductions. Et encore plus de traductions et d'interprétations et de commentaires. Et donc je n'ai pas voulu entrer dans le débat de mettre un texte l'un contre l'autre ou de mettre les textes canoniques contre les textes apocryphes. Les textes apocryphes existent. Ils sont le reflet de la diversité chrétienne du christianisme entre le IIe et le VIe siècle. Donc c'est très important. Alors quelle révélation, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, apporte votre travail, cette lecture et donc réécriture pour vous de cet texte ? Tout simplement, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ce sont des textes extrêmement humains, et dans le merveilleux et dans leur questionnement. C'est-à-dire que, tout simplement, dans ces communautés chrétiennes, on se posait des questions qui n'avaient pas de réponse dans les textes canoniques. Donc, par exemple, mais qu'est-ce qu'a fait Jésus de sa naissance à 30 ans ? Où était-il ? Comment a-t-il vécu ? Les apocryphes tentent de répondre et de donner une version. Comment s'est passée la fuite en Égypte ? Où est-ce que la famille de Jésus, Joseph, Marie, s'est réfugiée ? Qui les a protégés ? Parce qu'ils vont rencontrer les fameux larons qui vont être crucifiés avec lui, ils les rencontrent sur la route de l'Égypte. Donc, il y a beaucoup comme ça de réponses à des questions tout à fait humaines, tout à fait justifiées. Il se demande si Joseph croyait vraiment à la virginité de Marie. Il se demande pourquoi est-ce que c'est Joseph qui a été choisi ? Dans quelles circonstances a-t-il été choisi pour être celui qui protégerait Marie ? Quelle a été son éducation à elle ? D'ailleurs, c'est dans les apocryphes que l'on découvre le destin d'Anne et de Joachim, qui sont les parents terrestres de Marie. Donc, c'est très intéressant. Et puis, il y a tous les épisodes un peu merveilleux aussi, où Jésus, après sa crucifixion, descend dans le monde souterrain. Il va apporter la vie au royaume des morts. Il va parler à Adam et il va dire maintenant c'est terminé. La vie a vaincu la mort. Pourquoi l'Église, alors, en se tournant du 5e, 6e siècle, a-t-elle décidé d'écarter ces évangiles-là et de garder les quatre que l'on connaît mieux, évidemment ? Il y avait sans aucun doute une immense confusion politique et religieuse dans l'Empire romain. À cette période-là, il n'y a plus d'empereur. Le dernier empereur romain, d'ailleurs, s'appelle Romulus, comme le premier fondateur de Rome s'appelait Romulus. Il n'y a plus d'empereur, c'est terminé. Le seul point de ralliement de l'Empire, c'est l'Église de Rome. Donc là, il y a une obligation. Il y a les barbares qui sont chrétiens. Les vandales sont chrétiens. Les visigots sont chrétiens, mais ils sont arianistes. Ils ont une autre vision de Jésus que la vision de l'Église. Donc, il faut imposer une vision unique. Pour rassembler. Il faut clarifier. Il faut rassembler. Et en même temps, n'oublions pas que les premiers chrétiens étaient des Juifs qui venaient au messianisme, c'est comme ça qu'ils le décrivaient. Donc, c'était naturel, charnellement. Les textes étaient les mêmes. Mais à partir de Constantin, d'ailleurs, ce sont des jupitériens. Ce sont des polythéistes qui vont directement au christianisme sans passer par la case juive. Donc, ils ne sont pas monothéistes. Donc, bien sûr, leur vision de Jésus va être une vision qui va être inspirée par des pensées polythéistes. Donc, naturellement, ils n'ont pas leur place dans le canon de l'Église. Mais ce sont des textes importants qui, en fin de compte, rejoignent le même message que les textes canoniques, c'est-à-dire l'annonce de la victoire de la vie sur la mort. Est-ce que les catholiques d'aujourd'hui seraient choqués, vont être choqués en lisant votre livre ? Alors, certains l'ont été. Certains le sont. J'ai fait quelques débats où c'est vrai que les personnes avaient un peu de réticence. Mais la plupart du temps, les commentaires qui me sont faits, c'est il est temps que le christianisme, que l'Église se réapproprie ces textes. Parce qu'ils font partie de la richesse de la pensée chrétienne. Ils font partie de la diversité chrétienne. Et il n'y a aucune raison de les laisser à l'extérieur. Patrick Manon signe Jésus, la biographie non autorisée. Un travail un peu comparable précédent, c'était Moïse, l'homme qui devient héros. Oui, j'avais abordé ce personnage essentiel par l'aspect social. Donc c'était à mes yeux, et je crois que ça l'était au niveau du texte, la première révolution sociale. Voilà, Patrick Manon, chercheur en histoire des religions. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau.